et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de the iron house on est toujours en live et on va continuer notre petite aventure donc après une discussion de 25 secondes avec moi même j'ai décidé qu'on allait prendre la quête ici pour récupérer le sérum parce que les gens sont méchants voler du sérum franchement ça se fait trop pas et on va faire un petit détour de une vingtaine de jours pour aller là bas du coup peut-être un peu plus on va faire ça ça on va faire notre quête on va revenir et quand même 111 jours ça va peut-être nous faire monter quelques niveaux supplémentaires et nous permettre de y aller un peu plus efficacement alors c'est une mission pour des piu-piu on va envoyer nos piu-piu niveau 7, niveau 7, niveau 7, niveau 7 voilà on a quoi deux mecs comme ça c'est peut-être pas idéal quand même on a un mineur un survivaliste un film médic un pique-choix il nous faudra un pathfinder c'est pour toi Shadez alors oh les time modifier vont être moins récents et toutes les conditions négatives durent un round de plus ok mais c'est des bandits donc ça devrait aller donc il nous faut deux outils maintenant deux bandages mais les bandages c'est un peu moins grave on va prendre de la popo une idole si il y a peu de chance de tomber sur un truc d'idole hop là c'est parti une connaissance on a 78 au lieu de 60 ici on va lire un petit boost d'xp pour tout le monde c'est pas plus mal alors du coup comment ça se passe ok il y a deux combats en tout je pense que ça doit être celui là le combat on va donc ah c'est un piège est-ce qu'on a notre ouais on a 98% de chance on prend la clé nice et un coffre fermé avec la clé c'est parti alors est-ce que l'outil non l'outil a bien disparu donc c'était peut-être un bug le fait que les outils avant ne pouvaient les réutiliser plusieurs fois ah bah si nickel un hôtel le petit idole alors par contre on n'a pas de scolaire avec nous on va prendre le troisième pourquoi pas double les provisions en notre possession ah bah parfait un petit coffre avec un antidote dedans pour l'instant c'est plutôt calme voilà il y a un combat là on va d'abord ouvrir la porte ah on peut on tombe sur la chambre d'un bandit haut de gamme mais il est pas content brou brou si on si on prend des côtés brou brou mais on fouille et on trouve deux caisses de vin et bah c'est parfait c'est parfait c'est parfait alors ça va être ça va être rapide il y a du petit ouais c'est une petite mission celle-là mine de rien on va pouvoir se mettre ici pour allumer ça toi tu vas pouvoir aller tanker par là bas ouais ça me va allez hop on va se mettre au milieu comme des gros sacs on va immobiliser le chien pour qu'il ne vienne pas nous chercher et ici toi ouh échec efficace l'archer ouais bah de façon les untress clairement c'est vraiment des gros gros dps même leur attaque de base surtout quand on commence à monter le critique elle fait hyper hyper mal ah ils sont trop loin on peut mettre une petite une petite perceuse pourquoi pas allez rate le pas cette fois merci mais là effectivement pour le coup c'est une petite mission après on a du renfort qui arrive ça vaut le coup de mettre un overwatch c'est trois cases 1 2 3 ça mène ici ça vaut franchement pas le coup on va se mettre là pour se préparer à les tanker toi tu vas reculer même à 50% de dommages tu lui fais bien mal de toute façon une petite musique de préservation les mecs en bleu ils sont un peu plus énervés déjà ok on va tuer celui-là et s'occuper de l'autre alors là on est capable de toucher les deux je crois avec ça plutôt yes le gros coup de lance qui balaie ah le petit succès tuer 500 ennemis ça fait toujours plaisir alors tu essayes de taper sur notre copine mange le lâche il nous esquive parfait bien joué Kaiser on continue de progresser on va fouiller ça au cas où ok c'est une porte c'est une porte c'est une carte ah on peut plus esquiver ou faire d'attaque d'opportunité j'aurais pas du scout ça m'a fait perdre du temps pour rien du coup ah on a deux campements on va camper ça nous coûte rien donc on va prendre la vitalité le stamina c'est pas vraiment la peine j'ai rien de truc qui fait voilà double xp tant qu'à faire les blessures c'est pas très utile on va faire un boost de morale ah non il nous reste qu'un bon bah du coup on va pas faire de boost de morale on va surveiller avec ces deux là et c'est parti on campe voilà comme ça on est en pleine forme pour le combat de boss alors on voit un petit coffre qui porte le sceau des vingards ça doit être ça non ? et le bandit leader ah en effet c'est ça alors on se tourne vers la voie non familière donc on a un groupe de bandits qui nous bloquent la sortie j'imaginais bien qu'il nous enverrait quelqu'un maintenant voyons voir ce que vous avez dans le ventre on va te défoncer mon gars mais on va te défoncer mais on va tellement te défoncer alors on va laisser lui s'occuper de ça il va être largement à même de le faire est-ce qu'on peut passer là ? on peut passer là ok euh toc toc toi mets toi là toi mets toi là comme ça on va lancer allez on va pas s'emmerder voilà au revoir bisous la petite chanson de destruction qui fait bien mal et on va aller s'occuper de le nettoyer un peu hop là il va venir nous taper ha pauvre fou elle est là pour tanker clairement c'est pas avec les dégâts qu'elle fait que à faire grand chose 167 euh non merde je vais pas faire ça je me suis collé à lui ici plutôt ah ouais ça se voit quand on a pas de défense et bim ça t'apprendra à voler le sérum des innocents on va le cerner comme ça on en parle plus oh il est pas mort là ? tant pis pour toi voilà t'es mort des petits renforts des petits renforts et bah écoute galden probablement que si je gagne moins d'xp en ton groupe avant l'arrivée des renforts mais c'est la première fois que je tue un groupe avant que les renforts arrivent donc je ne savais pas qu'ils ne viendraient pas du coup l'un dans l'autre ah j'avais dit que je pouvais éventuellement aller là-bas oh il y a une maladie mais quel enfer c'est la première fois que ça m'arrive donc alors on a récupéré le sérum c'est toujours ça de pris ça c'est toujours le lost soul il y a toujours pas grand chose dans le coin infirmerie on a des gens à mettre non Aminou nous a rejoint du coup là il y a quoi waouh carrément la peste quoi on va quand même y aller parce que c'est là qu'on doit y aller alors Romimus bien sûr je te paye et on a aussi Wilgorma qui va être payé et Broodaf qui va être payé mais dis donc messieurs est-ce qu'il y a du multi sur ce jeu ? non malheureusement pas pour le moment ah ça j'ai jamais fait cette quête on va regarder ce que c'est alors Kachat avait à une époque un soignant renommé qui s'appelait Odgar c'était il y a très longtemps avant la toute première scourge mais ces traités sont des sont une légende dans le clergé alors il faisait travailler les scribes jour et nuit pour cataloguer toutes les expériences et toutes ces découvertes j'espérais que ces écrits pourraient nous aider pour se débarrasser de la maladie on continue de l'écouter mais bien sûr tous ces écrits sont coûteux et la politique détruit les plus grandes heures ok donc on pourrait éventuellement aller fouiller les archives comme LCN qui fait travailler ses gladiateurs jour et nuit dis donc tu veux aller faire un live après moi Galdel ? allez on va aller à la recherche de ces écrits ça sent l'arnaque enfin l'arnaque pas vraiment mais ouais on a pas besoin de médecine nous on y va comme ça là on est des fous alors d'abord cherchons les traces du traître alors visiblement on connait déjà quelqu'un qui nous attendait un vieil homme que Alaric connaissait alors un plaisir de vous rencontrer démon j'ai entendu dire que vous cherchiez Inos et vos intentions envers lui vous nous feriez une faveur à plusieurs d'entre nous ok bah très bien si vous voulez qu'on le tue on le tue hein alors il a grandi dans ses rues il est parti pendant un bon moment mais il est revenu avec une petite fortune votre fortune j'imagine non mais vous voyez lui et ses vieux amis l'ont très très vite éliminé avec les vices habituelles ils sont redevenus mercenaires pendant quelques temps on avait même l'impression qu'ils étaient utiles mais ils sont très rapidement devenus des voleurs de base et maintenant ils nous extorquent nous demandons du paiement pour leur protection pour ce qui me concerne la seule protection qu'on a besoin c'est contre eux mais quand l'un d'entre nous refuse ou n'est pas capable de payer ils prennent toutes ses possessions le classique les gardes sont totalement passifs quoi est-ce qu'on peut le trouver ? alors on a formé une mini-bande et on les a suivis jusqu'à leur cachette mais on n'a pas été plus loin que ça et ils nous marquent la carte parfait ça c'est les archives et ça c'est Inos bon impacta merci beaucoup d'être passé à très vite alors double XP pour les combats la vache il a des il a des blighted avec lui le mec et toutes les attaques à distance ont 75% de dommages ah bah on va prendre Romulus est-ce qu'on a des gens qui sont wellrested ? non mais on a un niveau ici on va prendre le petit potency ça me paraît bien on va aussi travailler la volée un petit peu de vie et un petit peu d'esquive c'est pas mal ça pour un archer parfait alors on a du coup un tracker donc ceux-là ils sont résistants au feu donc on va pas prendre Eurik par contre on va prendre Alastre on va prendre Aminou on va prendre Shadesrio parce qu'il fait du il fait des dégâts de comment de glace et je pense qu'on va prendre Petrik c'est du 8+, on va prendre Petrik on a deux Pathfinder par contre ça me plaît pas ça j'aimerais un survivaliste on a Kaiser en survivaliste donc on va plutôt prendre Kaiser et du coup on va prendre le fil médic c'est parti on va prendre deux outils un truc comme ça une idole deux popos un petit peu de sous au cas où et on est parti et non désolé Aminou pas cette fois il faut laisser s'entraîner les copains un peu un petit coffre un stimulant et des outils parfait alors on pourrait passer par là ça nous ramène ici c'est pas assez nickel allons-y oula qu'est-ce que tu fais on va révéler un ennemi ici nickel je pense qu'ici c'en est un aussi ouais go pourquoi on fait des demi-tours là on a un maus qui nous fait qui nous fait faire des demi-tours ou quoi ok y'a pas d'ennemi de l'autre côté mais y'a trois ennemis qui vont arriver en renfort et on les a en bûche en plus parfait ça ça met slow ça ouais bon il va être un petit peu slow Romulus mais il va être capable d'aller d'aller tabasser j'ai pas de doute viens là avoine oh le 75% on le sent encore plus là vas-y la petite chanson de destruction alors qu'est-ce qu'on a d'ailleurs j'ai même pas regardé on a deux élites ici et un vétéran ok ça va rien de fifou on va garde ici ce qu'on a apporté oui on va garde ok les renforts arrivent déjà deux ici un tout là-bas est-ce que je me mettrais pas un petit overwatch genre je me mets là et je mets un overwatch c'est pas mal ça je pense si on tape là on va t'as quoi toi staggered vas-y on va le mettre sur elle enlever ses ses malus et l'empêcher d'en avoir un seul bim ah l'enfoiré il est arrivé plus vite que ce que je pensais pourquoi ça joue vite d'un coup qu'est-ce qu'il se passe parce qu'elle met un peu il faut tanker là alors il est lui pendant qu'on est au corps à corps ça c'est fait c'est vrai qu'on a amélioré son bouclier mais un bouclier à tous ceux qui sont adjacents maintenant pas sur la cible j'avais oublié ce léger détail parce qu'il est vénère lui ah oui c'est un elite elle va tomber là j'ai activé une touche ce qui fait qu'ils vont plus vite qu'il s'y passe dialogue non 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 combat speed bah non pourtant je suis à 100 toujours c'est juste que c'est des c'est des ennemis un peu énervés c'est ça vas-y soigne 600 pv de soins ça fait plaise éliminer lui parce qu'il nous a bien emmerdé et salut contamine désolé de ne pas pouvoir vous rejouer ton perso tout de suite j'espère que tu passeras une bonne journée là il faudrait qu'on recule le problème c'est que si je recule je peux pas mettre de je peux faire ça excusez moi il faut que j'éternue un coup ok là il faut qu'on ventile un peu je pensais tuer plus efficacement que ça ça va mais admettons lui normalement il va devenir en glace on va le taper avant voilà bon app gilden merci d'être passé ils sont vénères sur ce sur cette map oh l'échec et salut squash bienvenue sur le live j'espère que tu vas bien il m'a mis du poison l'enfoiré tiens meurs pour la peine bon maintenant bon maintenant il faut casser ce truc faire un petit soin bien un petit shield au début du combat faut qu'on regarde si on peut pas mettre un petit peu d'équipement parce qu'on en a quand même eu pas mal là alors par exemple alors par exemple ah là ça serait pas mal donc toi t'as déjà ce qu'il faut broodaf éventuellement t'es déjà blindé on peut mettre ça sur un bouclier en fait ouais tu peux mettre ça toi un petit truc comme ça ça me plaît bien on a eu un max de niveau mieux que mes mercenaires non très bien mes mercenaires squash pète la forme mes mercenaires tu rigoles ou quoi ? ça c'est au niveau max il faut attendre le level 10 pour pouvoir faire plus ici aussi donc je pense qu'on va travailler sur le bouclier voilà il mettra slow sur les ennemis en tapant ça c'est pas mal ça serait pas mal qu'on travaille un peu ton power broodaf mon cher broodaf il te reste un petit truc à prendre là et on pourrait travailler sur le holy barrage également voilà immobiliser la cible pendant deux tours c'est bien ça on va te faire passer à 600 vies et monter tes critiques parce que ton soin peut faire des soins critiques et ça c'est quand même vraiment pas dégueu ouais quand on met ça on met un bouclier c'est vrai j'avais oublié c'est parti faut qu'on serve plus souvent de l'anthème of warding ils sont exploités plus de 35 heures réglementaires t'es la chance qu'ils ne soient pas syndiqués mais ils sont peut-être syndiqués et ils sont peut-être quand même contents de leur sort figure-toi hé tu as pensé à ça ? alors on peut aller par ici on va looter le corps on n'est pas là pour s'embêter ok un nouveau combat aléatoire dans le donge très bien on le sait ou pas non on ne sait pas il y a un truc pour camper là-bas c'est parti pour le fight alors on a réussi à aller me prendre en embuscal et ça c'est bien cool par contre on est un peu déployé n'importe comment là toi tu vas venir ici toi tu vas venir ici toi tu vas venir là c'est parti une volée une volée ouais c'est pas ouf il va falloir qu'on augmente ta vitesse Kaiser pour que tu joues avant hop là comme ça tu peux mettre ta petite musique alors on va mettre du bouclier parce qu'on a vu qu'il tapait quand même assez fort toi il faut que tu sois au milieu quand tu mets le bouclier ce que tu mets sur tous les gens adjacents c'est parti aïe juste avant qu'on mette le bouclier pas de chance alors on va mettre celui-là au contact et mettre un petit overwatch et on va essayer de se débarrasser rapidement de celui-là ça fait quoi le hunter call là ? marque tous les ennemis isolés ok on est bien en groupe c'est pas dérangeant là on va aller se mettre là et on va lancer le sort sur lui et le repousser sur son copain alors ici éliminons celui-là toi oh non t'as raté sérieusement allez finis-le merci 180 de camp ils font comme dégâts les enfoirés 180 de camp là on peut mettre une petite volée pas dégueulasse s'il bouge pas trop là on va mettre la petite attaque en ligne tiens ça vous apprendra à vous mettre en ligne du coup ils sont tous immobilisés ils vont être obligés de se prendre la volée c'est plutôt bien ah il est pas mort quoi ok on va tuer celui-là il est éliminé celui-là l'autre il est stun de toute façon on va dans son dos et on critique c'est pas dégueu allez tout sur sa mouille tuez-le bien joué bon daf il va le droit à une petite popo je pense hop là comme ça au moins on est bien du coup il y a 4 combats dont 1 là donc 3 combats planqués on va se dire que c'est probablement pas un combat par là-bas un coffre la clé ah nice on va aller par ici là on va révéler un ennemi ok il y a un ennemi là il n'y a rien qui est réapparu dans notre dos alors 2 combats restants ouais donc ils sont là tous les deux ok très bien on a plus d'autres combats on va pouvoir explorer tranquillement immunité aux flammes pourquoi pas on va se prendre un autre malus mais bon pas trop le choix de toute façon on va pas camper pour le moment ok les ennemis vont nous prendre en embuscade dans tous les combats qu'on a pas repéré ce qui n'est pas le cas on les connait tous les deux alors on a 18 on va reprendre la vie on va recharger tac 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 on va prendre l'xp on va prendre aussi le battle ardennet vu qu'il nous reste 2 combats et on est à 0% c'est pas mal pas besoin de look out parce que vu qu'on est dans un campement fortifié on est à 0% on va aller faire ce petit event là une carte ok ça nous apporte rien et on va faire les deux combats c'est parti waouh waouh enfin la mise à jour on la sent putain le nombre qu'ils sont quoi euh on tanque dans le coin on peut tanquer dans le coin allez c'est parti vas-y balance ta chanson de destruction petit gars on avoine euh on va mettre du piège là ici et toi un bouclier sur ceux qui sont adjacents vas-y fais toi plaise super regardez on a un élite et un vétéran ça va c'est pas pire et on a lui là qui est un petit peu énervé aussi et on a un seul renfort mais il est potentiellement vénère aussi allez on tue on tue on peut éliminer celui-là c'est pas mal ça va te permettre de et là on pourrait aller non c'est pas c'est pas pertinent on va plutôt faire des dégâts sur lui et on le repousse pas sur son copain parce qu'il est mort et bah c'est comme ça allez on l'aveugle il fera moins le malin comme ça il fera moins le malin comme ça avec 100 de morale on fait tellement mal alors il est arrivé le renfort oh un petit bébé on a le temps de tuer ses copains on prend des dégâts au moral à chaque tour avec ça c'est pas très grave on va se soigner hop là hop là toi t'es un petit peu ralenti par contre ça pique voilà un brubou qui finit on trouve un parchemin de défense pourquoi pas et du coup le dernier combat alors on tombe il fait très très chaud le soleil nous brûle mais on tombe sur une immense étendue désertique en se demandant pourquoi quelqu'un choisira cet endroit comme cachette et on trouve tout de même au milieu d'un ensemble de rochers un fort fait de tentes de palissades et de barricades on a aucune couverture pour masquer notre notre approche donc on charge enfin disons qu'on charge sans crier en courant vite en espérant ne pas être détecté mais c'est un échec et on a un mec qu'on reconnaît grâce à son épée à la courbure caractéristique qui ose approcher ? vous ! ce n'est pas possible comment m'avez-vous trouvé ? Daemon n'a pas eu besoin d'être beaucoup convaincu pour vous donner et merci pour le sub YF bienvenue sur le live j'espère que ça va bien alors si vous pourriez suivre son exemple et nous dire où est taurine on pourrait être persuadé de te donner une mort rapide tiens à l'astre il y a un petit niveau tant pis on le fera après à ce propos je ne pense pas mais résoussez-vous mes amis puisque ces choses ne vont plus vous concerner très longtemps enfin dimanche où tu peux souffler un peu et bah écoute profites-en bien dans ce cas là alors on a Inos ici qu'est-ce qu'il fait de beau dans sa vie ? petit bug mais j'ai vu que ça apparaissait là piercing ban, critical blessing, backstabber ok là on a un élite et on a elle qui est en vétéran c'est eux qui sont hyper désagréables parce qu'ils ralentissent on devrait pouvoir les gérer qui joue en premier ? on joue tous en premier est-ce qu'on peut faire son niveau ? on peut faire ça au moins on booste le critique et là alors là on ne peut pas faire ça ce serait quand même un peu abusé ok où est-ce qu'on va se déployer ? ici ça pourrait être pas mal se déployer là voilà brubrou en premier toi derrière le petit coquin là on va ils sont trop loin même pour ce tir là faut que je m'approche à ce point là 2 ça me plait pas trop de m'approcher autant quand même mais bon vu qu'on les a embusqué on peut se permettre en plus on a quand même le bonus de 75% de dégâts supplémentaires pour tout le monde allez bouclier et là on va mettre un petit piège juste ici toi tu vas courir ici pour couvrir les côtés allez allez il y en a bien un qui va marcher dessus ok parfait zut un renfort dans notre dos ça c'est pas cool on pourrait se mettre ici et balancer une petite volée qui serait pas dégueu en avant par contre faut qu'on recule là parce que lui il va venir qu'est-ce qu'on a comme possibilité un petit soin ça me va plutôt bien ici du coup si je vais là je peux endommager celui-là et le repousser sur son pote et encaisser et encaisser un petit coup on va essayer d'immobiliser ceux-là et s'en débarrasser rapidement la volée de flèche va faire le taf voilà sale bête ok le renfort est arrivé c'est un assassin élite enfin un assassin même plus qu'élite un jaune là ok donc là il va falloir qu'on joue un petit peu le les compétences là parce qu'il nous faut du DPS vas-y rebalance une volée toi il sait faire ça lui aouh ça picote ça picote ça picote on va les soutenir quitte à le stun il est pas mort lui sérieusement du coup qu'est-ce qu'on pourrait faire une glace là une glace là il va nous attaune toi si ça l'amuse franchement ça me dérange pas alors ici par contre je suis coincé avec lui toi t'as toujours un bouclier bard donc on va faire ça et comme ça on peut vraiment lui mettre la grosse rafale de flèches dans sa tronche et le finir tiens mange assassin ok c'est fait c'est fait c'est fait bon lui par contre 37% de défense on a du mal à le passer un petit soin sera de bon aloi 48% de chance de toucher seulement waouh vas-y débarrasse toi de cet enfoiré alors on a pas vraiment moyen là on va mettre un petit peu de saignement pour commencer à aller DPS dans la longueur et on va aller taper ici pas morte c'est pas grave ok ça t'amuse le critique qui fait plaisir alors qu'on a que 70% de chance de toucher allez hop on l'aveugle on élimine ça on va aller le flanquer et lui mettre un petit coup de lutte et BIM tué par un lutte ça te prendra Aynos personne n'énerve Kaiser ok on va aller dans son dos comme ça on va pouvoir le flanquer voilà bien joué voilà bien joué caring noiren rune shield of precision voilà bien joué voilà bien joué Ah, quand on garde, on renvoie 100% des dommages qu'on prend. Intéressant. Un falchion et une tête humaine. Ok. Alors du coup, ils sont tous morts sauf un qui est en train de cracher du sang et d'essayer de nous lancer des malédictions au visage. Et Urik l'achève d'un coup de lance dans le bide, enfin dans la poitrine. On a été beaucoup plus généreux qu'il ne l'aurait mérité, je trouve. Alors, on en donne à tout le monde de fouiller le fort, voir si on trouve des choses intéressantes. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, Daemon ? Il n'y a aucun doute que les citoyens de Kachat seront contents qu'on leur ramène leur possession. Mais d'un autre côté, c'est une prime qui ferait du bien à la compagnie. Donc on rend tout. On s'en fout, on n'a pas besoin de sous nous. Pour le moment, c'est vraiment pas un problème, l'argent. Surtout avec ce genre de loot. Ok. Ah, on a terminé Pass of Vengeance. D'accord. Intéressant. Alors du coup, quelle serait la suite ? Du coup, on a terminé aussi la quête pour renforcer la compagnie. Alors, je reconnais que la compagnie n'a jamais été aussi forte boss. J'ai été patient, mais Guedric a été captif pendant trop longtemps pour que ça me plaise. Il est l'heure de s'occuper de Thorin. Je pense que nous sommes prêts. J'ai quelques contacts qui sont proches de localiser le Black Skull pour nous. Mais ils auront encore besoin d'un petit peu de temps. Jusque-là, Daemon, je suggère que nous restions affûtés. Je ne pense pas que Thorin va rester assis à ne rien faire maintenant qu'il sait que nous sommes en vie. Laissez-le venir ! Et salut Broodaf, bon live. Je vais certainement te raider le temps que tu lances, du coup. On a gagné encore deux points. Fantastique. On a trois points à mettre ? Non, deux points à mettre, ok. Au niveau du training, on va prendre ça vu qu'on va commencer à faire de la garde avec nos boucliers. Ah, et ça, ça sera bien là. Pouvoir changer les jobs n'importe où et pas juste dans une ville. Ça, c'est vraiment pratique ça. Ah, et du coup, j'avais ouvert la fenêtre deux fois. Ok, très bien. On doit attendre d'entendre parler des sources. Ok, il n'y a pas de... Il n'y a pas de durée. C'est... C'est un peu potentiellement n'importe quelle durée, quoi. Alors, toi, tu ne peux pas prendre de bouclier, c'est bien dommage. Mais tu as un truc assez intéressant. Donc, on ne va pas te mettre d'immunité au feu parce que tu n'es pas vraiment... Enfin, tu es plutôt quelqu'un qui a déjà plein de feu. L'évasion, ce n'est pas trop le sujet non plus. Par contre, euh... Un petit peu de vie. Et un petit peu de défense supplémentaire. C'est pas mal. Alastre qui prend plus de niveau que notre personnage principal. Ça, c'est beau. Alors, du coup, il avait un petit point à mettre, Alastre. On va te rajouter une charge de ça. Hop. Tu as déjà un beau falchion. Et en termes de bouclier... 6 de précision et 7 de mending. C'est pas mal. Et en plus, le petit bonus quand tu gardes, là, pour tanker. J'aime bien l'idée. On va te donner celui-là comme bouclier, du coup. Et ça, il y a déjà un petit bonus dessus. Ok. Romémus. Je vais peut-être faire tous les niveaux en off parce qu'il y a quand même pas mal de taf, hein. On va juste regarder un peu. On va mettre de l'évasion ici. Ah non. C'est pas... Ah, c'est pour un bouclier, ça. Zut. Ça, c'est pour les armures. Et salut, Ardarin. Bienvenue sur les lives et bon live avec Brubrou, du coup. Qui d'autre peut prendre un bouclier ? Toi, tu as déjà un gros bouclier. Normalement, il y a Zikina aussi qui peut prendre un bouclier. Et on va te donner celui-là. Le petit... Ça va augmenter encore son bouclier de départ de 36. Et la lance... Elle est un petit peu moins forte. Ah non, c'est celle qui faisait qu'on prenait plus de dégâts des attaques. C'est con, ça. C'est con, c'est con. Alors par contre, là on a un Falchion. Et là on a un Falchion. Donc le Falchion ne nous sert à rien pour le moment. Éventuellement si on a un autre gardien. Il faut vendre le rap de matos pour se faire des souhaits. Mais il faut trouver des boutiques qui ont assez d'argent. Pour l'instant. C'est un petit peu la merde dans le monde. Entre les guerres, les malédictions et compagnie. Du coup... Elles n'ont pas la thune pour acheter notre équipement. C'est un peu dommage. On va rentrer ici. Et là, c'est bon. Ils ont refait un petit peu de sous justement. Alors là, du coup, ici... C'est 50% de prix pour la médecine. Ouais, donc normalement on a vendu toute notre médecine déjà. Tout le reste, on le vend au prix exact. Ce qui est bien, mais pas non plus ouf. Du coup, je pense que ce qu'on va faire... C'est dans les jeers qu'on peut réparer. Alors, je n'ai jamais utilisé ça pour réparer du coup. Ah, on peut utiliser soit du scrap, soit de l'iron. D'accord. Il n'y a pas un truc pour réparer tout le monde. Je crois que j'ai vu un bouton repair, mais c'était dans l'inventaire. Ah, c'est R. Ah ouais, c'est un petit peu chiant, par contre, le gameplay de réparation. Et salut Aurélien. Bienvenue sur le live. Ça ressemble à du late game. Alors, je ne sais pas encore exactement si on peut considérer que c'est du late game. Ce que je sais, c'est qu'on vient de terminer la quête de base qu'on a, qui consiste à remettre notre compagnie en force. Et que, techniquement, du coup, on est plutôt costaud. Mais, en même temps, maintenant, on doit attendre de retrouver notre méchant qui nous a emmerdés. Qui nous a trahis. Et, en fait, ce que j'ai vu, j'ai dit ça en début de live, c'est que, quand on va voir les réputations, là, en fait, il y a plein de factions qu'on n'a absolument pas rencontré encore. Aucune d'entre elles, à part la Vanguard, un peu. Et que, parmi ces factions, il y a le Black Skull Fort. Donc, la compagnie de mercenaires qu'on est censé combattre là où il y a le threat qui s'est planqué. Et quand on zoome dessus, on voit que c'est cette zone-là, en fait. Donc, toute cette zone-là est potentiellement découvrable. Donc, en fait, je pense qu'on n'est pas tant dans le late game que ça, quoi. Il faut encore qu'on découvre les Black Skull. Que peut-être on fasse des relations avec les autres factions. Donc, les autres factions, en fait, c'est ces bâtiments neutres, là, qui traînent un peu partout sur la map. Et du coup, bah, potentiellement, non, on a encore... On ne s'est pas encore gagné, quoi. Là, on a une invasion des Blighted. Le dragon est venu attaquer la ville. Et du coup, il y a plein de Blighted qui apparaissent. Dans 67 jours, il y a une vague qui va arriver ici. Sachant que les trucs, ils sont au level 12+, ou level 16+. Donc, on va pouvoir commencer à les s'en occuper parce qu'on arrive level 11 et 10, mais pas tout de suite, quoi. Donc, il y a encore du taf. J'attends quoi ? Bah, pour l'instant, je répare mon équipement. Voilà. Voilà ce que j'attends. Hop. Là, j'avais déjà réparé. Ici. On répare. On répare. Toc. Petric. Il était temps de réparer les trucs qui sont un petit peu cassés, quand même. Hop là. Et Petric. Petric, on ne l'a pas renommé encore, tiens. Est-ce que quelqu'un voudrait Petric dans le chat ? Alors, Alas, tu as déjà un perso. Mais Ardarin, tu étais mort. Et Auréa Matou. Tu peux avoir un petit barde, si tu veux. Un barde théologien. D'ailleurs, il faudrait qu'on trouve mieux que ce lutte. Il est bien, mais pas ouf. T'en veux un deuxième ? C'est un peu gourmand. C'est un peu gourmand. On n'en a pas tant, donc... Je partage, quand même. Tu les me tous. Hop là. Auréa Matou. On fera Alas 1, Alas 2, Alas 3, Alas 4, Alas 5, Alas 6. Allez, une petite sauvegarde. Hop là. Et du coup, on va arrêter le live là. Il va être temps que moi aussi, j'aille prendre un petit casse-dalle. On va aller faire un petit raid, bien sûr. Les broubrous, il y a eu le temps de lancer. Nickel. On va faire un petit raid chez Brodav, qui nous a accompagnés pendant tout le live. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à rester et faire un petit coucou. Un petit coucou, pas un petit cocon. Ça fait toujours plaisir. Et merci beaucoup d'être passé, d'avoir papoté ou d'avoir lurky. Ça faisait bien plaisir. On se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde !